C'est un saut dans un univers presque parallèle. Pour cette 21e édition des Hivernales, Sarlat mise sur le décoiffant. On vient d'arriver, on s'est dit tiens on va voir la ville médiévale et on a vu de la musique, ça a l'air complètement déjanté, on est rentré, voilà, on est là, c'est incroyable. Dans une ambiance de boîte de nuit, 52 artistes et plus de 150 oeuvres d'art, les Hivernales sortent des sentiers battus en proposant une installation plus qu'une exposition. La seule proposition c'était le thème de la ligne rouge mais aucun interdit, donc pas de sélection d'artistes, pas de sélection d'oeuvres. Chaque artiste a fait ses propres propositions et c'était à nous d'harmoniser l'ensemble de cette diversité. La ligne rouge relie donc toutes les oeuvres. Ici, elle se métamorphose en une fleur qui passe de cadre en cadre et raconte sa propre histoire. C'est une histoire d'amour qui finit mal et elle est causée par quelqu'un qui naïvement a provoqué ce malheur, mais pas de mauvaise volonté. Comme des fois on fait des choses avec de bonnes intentions et on ne se rend pas compte des conséquences. Baignée par la musique d'un DJ sarladé et la lumière de 220 projecteurs, ces Hivernales sonnent comme une fête des artistes. L'année dernière, les Hivernales n'ont pas pu avoir lieu à cause du confinement Covid, donc on est vraiment heureux d'être là cette année et nous retrouver justement avec le public. Un rendez-vous à Honoré jusqu'à vendredi.